L'activité technique mobile a été faite dans un contexte pour que nous prenions soins avec la population du Misoa qui a fait face avec une épidémie de Gratel. Mais néanmoins, en plus de l'épidémie de Gratel, nous remarquons que la population a confronté en pilotes pathologiques qui n'ont pas pu identifier. MSPP d'abord, en collaboration avec le bureau du député Alfredo Antoine qui a financé l'activité. Aujourd'hui, nous avons consulté plus de 900 personnes. Normalement, nous vivons spécialement pour l'épidémie de Gratel. Mais nous remarquons qu'il y a des populations qui souffrent d'infektions urinaires. Nous avons des problèmes dans les yeux. Nous avons des problèmes qui présentent des tablots cliniques de H. pylori. Nous avons des problèmes sur tout ça qui est plus âgé ou qui présente l'hypertension artérielle. Et nous avons dit l'hypertension artérielle. La majorité là-dedans, c'est Gratel 3. Nous avons demandé avec MSPP pour continuer le travail. Ainsi que l'honorable député Alfredo Antoine pour continuer le travail ça, pour que le centre de santé continue à fonctionner. Donc, nous avons demandé ça tout pour que tu aimes des agents de santé qui nous met pour la bonne marche du centre de santé. Et puis pour la santé de la population. Premièrement, je remercie mon Dieu parce que c'est lui qui permet que deux jours ça a réussi. D'ailleurs, c'est la garde des routes là. C'est pour pas qu'il était aussi facile. Deuxièmement, je remercie MSPP qui a fait un support pour la population. Et troisième, je remercie l'honorable député Alfredo Antoine qui a supporté l'activité en pile. Et ensuite, je remercie nos collègues médecins qui ont fait un effort avec nous pour que l'activité soit capable de possible. L'activité est gratuite. Vous pouvez consulter gratuitement et passer dans la pharmacie. Quelques quantités de médicaments après, c'est gratuit.